Bonsoir à tous c'est Mouloud, Jean Mouloud et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bloody Battle qui va réouvrir ce samedi 10 à 19h donc vraiment sous mes présents les gars donc dans cette vidéo ça va être une présentation du serveur et vraiment le serveur les gars il est incroyable vraiment il y a énormément de nouveautés je vais vous montrer tout ça sachez que dans cette vidéo les rails 3 clés météorites sont à gagner donc c'est les meilleures clés qui coûtent je crois 3, 4, 5 euros je sais plus c'est quoi le prix enfin bref 3 clés météorites à gagner donc pour tenter de gagner c'est très simple il suffit d'être abonné, la clé de vous mettrez à commentaire avec votre pseudo le résultat du concours sera annoncé sur mon discord en description et voilà sur ce là il est joué sur la vidéo, bonne vidéo donc tout d'abord quand vous arriverez sur le serveur les gars vous aurez un petit pack de textures à télécharger donc le pack de textures est en description et grâce à ça vous pourrez voir des tonnes de nouveaux items tout d'abord il y a de nouveaux minerais donc le rubis avec lequel vous avez le powercraft une armure en rubis qui est je crois juste ici voilà donc il y a les armures de tier 1 et de tier 2 donc il y en a une bah la tier 1 elle protège un peu et la tier 2 elle protège le plus donc vraiment comme je l'ai dit ces nouvelles armures il y a vraiment plein de trucs comme ça c'est totalement modé mais en vania et le minerai de météorites qui entre nous est vraiment ultra stylé qui permet d'avoir la nouvelle armure en météorites juste là et qui est obtenable à l'event météorites donc en gros voilà c'est une mété qui se crache et tout et vous pouvez récupérer des minerais de météorites donc ça c'est vraiment ultra stylé vous allez également pouvoir craft une nouvelle pioche donc la pioche en météorites donc la meilleure pioche du serveur qui one shot les blocs et tout donc ça c'est vraiment ultra cool et Ray je kiffe ce serveur parce qu'il y a des esclaves donc ça c'est vraiment cool j'aime bien les esclaves tout simplement donc les gars si vous avez la flemme de farm et vous pouvez esclavager des pauvres pnj à l'aide du pain d'esclaves donc tout d'abord vous achetez vos esclaves dans le shop et puis après vous allez pouvoir leur assigner différentes tâches ils vont vous donner des minerais et tout ça vous allez pouvoir récupérer tout ce qu'ils ont farm dans le dépôt et pour les alimenter vous allez avoir besoin du pain d'esclaves et le pain d'esclaves il est obtenable à un autre pnj qui est attendez il est juste là je crois euh exactement voilà donc pour le pain d'esclaves il vous faudra des billets de boudier utilisables à la place du marchand et voilà ça vous donne des pains d'esclaves à savoir que le serveur est totalement farm twin donc à chaque fois que vous allez jouer quand vous allez pouvoir faire des quêtes et tout je vous montre tout ça vous allez pouvoir obtenir des bloody coins donc les bloody coins s'appellent enfin les bloods en gros c'est les points boutiques donc vraiment les gars si vous jouez beaucoup si vous avez beaucoup de joueurs de jeux sur le serveur il est possible d'avoir le meilleur grade sans avoir payé zéro donc comme je vous l'ai dit il y a des quêtes voilà donc hop une tonne une tonne de quêtes donc regardez toutes ces quêtes il y a vraiment différents paliers et tout genre c'est vraiment très détaillé les gars je vous laisserai découvrir tout ça endgame mais c'est vraiment super cool à savoir qu'à chaque palier vous allez obtenir des trophées et tout simplement à la fin du mois ces trophées vont être transformés en bloods donc encore une autre manière d'avoir des points boutiques ça c'est vraiment super cool pour les gens qui n'ont pas envie de mettre l'ACB à la daronne et les gars grâce au postier même en votant en votant sur le serveur en soutenant le serveur gratuitement vous allez pouvoir obtenir des bloods donc encore et encore une autre manière de ne pas payer et d'avoir quand même le meilleur grade petite potion là tout simplement vous la donnez à un esclave et il sera plus efficace sur le serveur raid il y a une tonne de nouveaux items pour le pillage donc tout d'abord sachez que l'obsidienne est destructible à 30 coups la pierre de météorite est destructible à 50 coups et voilà il y a des arcs exposés il y a des catapultes je vais vous montrer tout ça c'est vraiment ultra stylé les gars les gars je n'ai pas le slash feed je vais être obligé de manger du pain d'esclaves MDR donc à commencer avec le plus simple l'arc explosé simplement hop vous tirez une flèche et bim bam boum c'est en son identité et à savoir comme je voulais vous le dire je sais pas si je voulais le dire en gros sur bloody battle il y a un système de fou c'est à dire que quand vous serez connecté votre base sera totalement pillable donc voilà obsidienne 30 coups et pierre de météorite 50 coups mais lorsque toute votre faction sera déconnectée tout simplement l'obsidienne et la pierre de météorite deviendra indestructible dans vos clèmes donc comme ça vous pourrez vous faire piller que quand vous serez connecté vous aurez le temps de défendre votre base si votre base est bien protégée s'il y a beaucoup de couches d'obsi bah vous aurez le temps tout simplement de voir les assaillants arriver et de défendre la base maintenant les rails on va passer aux catapultes donc il y a masse de catapultes la catapulte blindée catapulte du roi du guerrier du prince enfin beaucoup beaucoup de catapultes de fou les gars et vraiment ça c'est totalement inédit regardez moi ça ça place une petite catapulte donc là les rails je l'ai placé à l'envers mais pas de panique je peux la rotate je crois avec ce petit bouton voilà exactement bien renseigné bien renseigné bien entendu tac donc voilà donc regardez moi ça donc une catapulte c'est vraiment un truc de fou donc tout simplement il y a ce petit bouton vous pouvez cliquer dessus pour que ça lance donc voilà pim ça lance la TNT vous allez pouvoir régler la hauteur les dégâts etc donc là on va régler la hauteur donc on va mettre un peu plus haut on va mettre hop voilà un peu plus haut je vais vous montrer du coup ce que ça fait quand c'est un peu plus haut donc voilà bam voilà bah ça tire un peu plus haut vous avez compris donc là je vais pouvoir recharger d'ici deux secondes je vais également pouvoir régler le paw qui est juste ici donc on va mettre un peu plus de paw tac et là je lance et voilà les gars elle va encore plus vite et tout la merde elle va tellement plus vite ah non elle a clear très bien ma TNT a clear bon pas grave sachant que chaque TNT a différents niveaux de vie et du coup bah voilà les assaillants enfin les assaillants les gens qui ont la base vont pouvoir défendre c'est à dire que là si vous voyez vous êtes en train de vous faire piller vous allez aller en dehors de la base et vous allez taper vos adversaires vous allez essayer de casser la catapulte et voilà à chaque fois que vous mettez un coup elle va perdre des PV donc ça c'est une catapulte très très résistante mais il y en a qui sont un peu moins résistantes comme la catapulte basique qui a que 500 HP et bien entendu chaque catapulte a un nombre de TNT limite pour faciliter les pillages il y a un briquet multi TNT donc j'ai pas de TNT mais je vais pas pouvoir le montrer mais je vais vous expliquer très simplement ou alors on va y arriver donc en gros c'est un peu comme dans les rushs en gros vous allez allumer par exemple vous mettez une colonne de TNT hop vous mettez une colonne je sais pas de 10 TNT vous mettez un coup de briquet et ça va allumer les 10 TNT donc ça vraiment c'est très pratique pour les canons à TNT les rails ça va y avoir un système de générateur de trésor donc en gros c'est une caisse que vous allez pouvoir poser dans la Warzone et ça va vous générer des trésors donc elle a un peu cette allure là je vous inviterai à découvrir tout ce game bien entendu parce que il faut que vous soyez à l'ouverture les gars bloody battle ça va vraiment être du lourd la pioche 3x3 20 minutes simplement du 3x3 donc c'est la pioche mystique donc c'est un hammer donc quand même assez qualitatif pour ce qui est des générateurs de trésor il y a des... oula waouh on va arrêter de payer pour ce qui est des générateurs de trésor il y a des générateurs 2 tiers 1 2 tiers 2 et 2 tiers 3 les orbs de cottage tout simplement vous allez les gagner dans les cottage et si vous avez une quête qui est trop compliquée à faire vous n'y arrivez pas enfin vous avez gagné un cottage vous prenez l'or de cottage et ça va vous permettre en fait de finir la quête et de passer à la quête suivante et de récolter du coup les petits bloods qui vont avec la home mystique replante et récolte vos cultures sur un rayon de 3x3 la bourse tout simplement va vous permettre d'échanger votre monnaie contre des bloods voilà donc vraiment comme je l'ai dit le serveur il y a masse 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 de mécanique pour avoir des bloods donc un système anti paytwin très performant les gars je suis glitch ça perd l'hypopette et donc voilà c'est déjà la fin de vidéo donc merci de vous regarder moi je vous dis n'oubliez pas de rejoindre Blue Deep Battle voilà donc toutes les informations en description et puis à plus dans le bus c'était Moulou